Donc nous avons ici un vin sobre 2010. Voilà, donc là on est sur l'appellation vin sobre, qui est un cru, comme je vous le rappelle. C'est un vin qui est composé toujours par à peu près 60% de gonache, 15% de mouverde, 15% de syrah. Et comme on ne jette rien, il y a un peu des senso, des connoises, des aubains, des vieux carignans. Donc ils donnent un peu, tout ça c'est des cépages secondaires, mais qui apportent tous une touche complémentaire, soit d'acidité, soit côté mentholé, etc. Donc bon, on a les couleurs, généralement on n'a pas trop de soucis dans le sud de la France, c'est toujours assez soutenu, c'est un peu un peu grenat. Là on est un peu plus mentholé, un peu plus frais, un peu plus sur le côté menthe. Plus puissant, oui. Côté menthe, plante un peu aromatique, ça fait menthe, verveine. Oui, tout à fait. Donc on a là ce côté, toujours pareil, en attaque de bouche, on est toujours sur la rondeur, avec une amplitude un peu plus importante que sur le Saint-Maurice. Et après sur la fin de bouche, on vient sur le côté clou de girofle, cannelle, clou de girofle, et limite, ça fait limite sève de cèdre, voilà, ce côté peu cédard. Voilà, et on finit sur des tannées assez ronds et côté un peu olive noire en fin de bouche. Une belle longueur, bien noire. Voilà, ce côté un peu tapenade, olive noire, c'est assez typique du terroir de Vincent. Donc après ça c'est un vin qui va aller sur beaucoup de choses, quoi. Quand il est jeune, on va être sur ce côté fruit, ça va bien passer sur des grillades ou des viandes, mais pas trop en sauce, pas forcément. Et plus c'est vieillible, plus on va aller sur le côté épicé, et plus ça, ça va aller sur des plats préparés en sauce, voilà, des viandes fortes, après, quand on est sur ce côté épicé, il n'y a aucun souci. Combien de temps ça peut se garder, ça ? Le millésime 2010, qui est un joli millésime, c'est-à-dire avec une belle maturité, sans stress hydrique, ça fait qu'au final, on a un vin mûr, mais avec une belle acidité, entre 5 et 10 ans de garde sans problème. D'accord, voilà. Eh bien merci. Je vous en prie.